hello hello la famille comment ça va aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé ce cheesecake bien bien crémeux vous allez vraiment être surpris alors si vous venez toujours d'arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti alors très simple pour réaliser la base du gâteau il va nous falloir ici 260 g de sablés ce sont des biscuits sablés que j'ai mixé un biscuit sablé et ici il va nous falloir 100 g de beurre fondu d'accord je vais faire ça directement sur les biscuits sablés et on mélange pour obtenir une sorte de pâte ok alors ici j'ai un moule amovible d'accord qui fait environ 22 cm donc j'ai mis un papier cuisson au fond je l'ai beurré et j'en ai mis aussi sur le côté du papier cuisson que j'ai également beurré d'accord allez on va verser toute notre pâte de sablés à l'intérieur et on va pouvoir presser donc pour former notre base c'est simple vous allez voir alors on va appuyer comme ceci on peut prendre la cuillère ou la fourchette ou la spatule des fois c'est aussi bien de prendre la spatule on va venir appuyer comme ceci on va bien sur les côtés et on prend son temps alors ce qui est important également de faire parce qu'on peut faire pardon c'est récupérer ici un verre et venir aplatir pour essayer d'avoir une surface le plus plat possible je vous montre également une autre astuce une fois que votre base comme ça est plate et bien droite rassurez vous que ce soit le cas on va venir ici sur le côté là vous voyez là les côtés vous venez presser comme ceux ci pour être sûr que la la préparation tout à l'heure de cheesecake ne va pas à s'enfuir sur les côtés on faut vraiment que ce soit aux fois sûr que ce soit bien soudé 1 d'accord quand on fait ce genre de recettes on prend le temps on ferme bien les côtés ok on passe un dernier coup comme ceci et direction après le frigo pour l'instant d'accord on met ça au frigo le temps de préparer donc la base ok direction pour l'instant le frigo bon très simple pour réaliser ce cheesecake la crème là je parle bien de la crème du cheesecake il va nous falloir 700 grammes de crème cheese vous prenez du saint moray si vous voulez moi c'est de la crème cheese américaine sinon vous prenez du mascarpone ensuite il va vous falloir 25 centilitres de crème liquide entière alors c'est pas 25 centilitres c'est 20 centilitres d'accord seulement 20 centilitres ok donc 20 centilitres de crème liquide entière 2 cuillères à soupe de farine ici 2 cuillères à soupe 3 heures entier il nous faudra 2 cuillères à soupe de cacao amer non sucré et j'ai mis ici une cuillère à soupe de beurre on mettra également de la vanille liquide alors dans un premier temps qu'est ce qu'on fait ici on va alors détendre déjà le la crème cheese ok alors là on la détend je mets ça dedans ici je récupère ma crème liquide entière je vais la verser dedans donc crème liquide entière avec 30% de matière grasse le lait ça peut marcher aussi alors effectivement le lait c'est moins gras que la crème liquide mais vous n'aurez pas la même texture les amis là quand on fait un cheesecake qu'est ce qu'on recherche on recherche le côté crémeux ok allez on va battre ici on va détendre tout ça d'accord ok ensuite vous allez voir c'est simple on va mettre les trois oeufs ok on également le sucre on va mettre la vanille liquide donc une cuillère à soupe environ on va mettre le beurre fondu on mettra les ingrédients secs à la fin c'est à dire la farine et le le cacao en poudre ok donc là vous préchauffez le four à environ 160 degrés n'allez pas au delà sinon ça va vous allez cramer un peu votre préparation délicieux je viens de goûter alors ensuite qu'est ce qu'on fait là là on vient de tamiser donc le cacao en poudre ok alors et on tamise également la farine farine ça peut être aussi de cuillère à soupe de maïzena mais attention à la maïzena parce que des fois si vous la mélangez mal vous allez avoir des surprises donc là on s'assure de n'avoir rien oublié alors vous inquiétez pas le fromage lui qu'on a mis dedans c'est à dire la cream cheese elle est légèrement salée il n'y a pas besoin de rajouter du sel si vous mettez du mascarpone dans ce cas là rajouter un peu de sel d'accord que si vous mettez du mascarpone qui est l'huile non salée ok allez on mélange tout ça comme ceci alors peut-être qu'on va pouvoir rajouter un peu plus de cacao je sais pas si on a mis deux cuillères à soupe mais ça me semble pas assez en fait d'accord donc n'hésitez pas à rectifier le tir de votre côté on va essayer de rajouter encore une cuillère à soupe et ainsi se retrouver avec trois cuillères à soupe de cacao en poudre amère ok allez bah j'ai mis une cuillère à café mais on essaie de la remplir un petit peu pour se retrouver avec une cuillère à soupe ok ok donc là on tamise c'est important et là pareil on vient mélanger alors on s'assure que le four soit chaud donc 160 degrés on allait pas au delà je sais que je me répète mais c'est assez important allez on va pouvoir mettre ça directement dans le moule donc là on a récupéré le moule on s'assure bien que les côtés soient bien étanches là apparemment c'est le cas on va pouvoir verser toute la préparation dedans à ce cheesecake vous allez le faire assez souvent vous allez voir on va rajouter à la fin un petit glaçage dessus on va le rendre très très gourmand très gourmand et surtout très facile d'accès vous allez pouvoir le réaliser sans difficulté ok ok alors là on va déjà aller on tapote comme ça pour bien le faire redescendre on essaie de lisser avec la maryse après on peut récupérer éventuellement le la la spatule coudée d'accord ok ok donc appuyez bien au centre pour justement effacer le petit dôme qui se trouve sur le centre ok ok direction le four alors pour environ 50 minutes à 160 degrés d'accord environ 50 minutes voire une heure ça dépend on plante la lame d'un couteau et celle-ci doit ressortir sèche ok à tout de suite bon au niveau de la cuisson j'ai mis un peu plus qu'une heure d'accord faudra vraiment surveiller j'étais à 160 degrés alors maintenant on ouvre regardez moi ça on a laissé refroidir ça fait au moins trois heures que c'est cuit j'ai bien laissé refroidir regardez le papier il nous a beaucoup aidé le papier d'accord regardez très important de le mettre le papier pour avoir vraiment un cheesecake crémeux quoi ok alors ici c'est quoi là c'est un bout de carton je l'ai pas retiré en fait voilà je vous montre le cheesecake à quoi il ressemble et là j'ai découpé un un carton pour mettre alors soit du sucre glace sur le contour soit du cacao d'accord ok bon allez on va retirer on va retirer tout de suite le dessous du plat et on va poser ça sur une assiette donc on y va mollo mollo là c'est un cheesecake super crémé au chocolat si vous aimez ça vous allez oh vous êtes ravis voyez là hop là je le mets directement sur l'assiette bon remarque il est encore un petit peu tiède ah le livre qui a voulu faire la malle vous avez vu le cheesecake à quoi il ressemble il est magnifique d'accord cheesecake au chocolat vous pouvez pas me dire c'est pas possible je sais pas le faire d'accord c'est interdit donc nous avant de réaliser le glaçage qu'est ce qu'on va faire là je mets le carton milieu j'essaie de le mettre bien bien droit et je vais venir mettre du cacao en poudre sur le contour alors évidemment comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut mettre du sucre glace pour avoir un contraste de couleurs ok sinon moi je vais rester dans une ambiance chocolaté ok en mettant donc du cacao alors je récupère un peu de cacao et je fais le contour le papier vous avez compris à quoi il sert il va m'aider justement justement à garder quelque chose de bien propre sur le centre pour y glisser le glaçage m'aider moi ça c'est magnifique c'est gourmand c'est c'est terrible en plus c'est facile à faire en début allez là maintenant on va pouvoir retirer donc le papier on le garde le papier on ne le met pas alors ici je vais vous montrer ce que j'ai là vous allez voir j'ai alors je récupère ici un petit plat à côté de ça ici j'ai de la crème liquide que je viens de mettre à chauffer vous mettez votre crème liquide à chauffer donc 60 grammes ou 60 millilitres de crème liquide entière et vous mettez avec 80 grammes de chocolat noir d'accord regardez on met ça dedans on attend un petit peu puis après on va pouvoir lisser au fouet d'accord non pas au fouet on va lisser à la cuillère en bois ok alors on attend un petit peu 30 secondes et on lisse et ensuite on va couler ça directement sur le centre et laisser complètement refroidir une fois que ce sera complètement froid on pourra le découper mais là je crois que ça va passer la nuit au frigo d'accord prenez le temps quand on fait des cheesecake comme ça ne soyez pas pressé alors vous pensez à bien nettoyer les bords d'accord ici on récupère notre glaçage et on va venir lisser vous avez vu le chocolat il a fondu vous mettez la crème à bouillir d'accord quelques secondes et ensuite vous versez le chocolat moi des mois ça c'est dinguissime allez on lisse c'est bien comme il faut alors je récupérais ici la spatule alors souvent j'attends un petit peu que le chocolat il y ait lisse pour le couler mais là il n'y a pas besoin parce qu'on a un petit cratère sur le centre et on va en profiter pour verser notre glaçage dedans ok alors on va voir peut-être qu'on va dépasser un petit peu mais c'est pas grave là on veut de la gourmandise d'accord allez le cheesecake on le fait toujours de manière originale par chaque fois que j'essaie de vous proposer une recette j'essaye d'apporter au maximum la petite originalité allez voir ça alors c'est je dis glaçage mais c'est certainement dessus ça va se transformer plutôt en ganache on va se retrouver avec avec un cheesecake doublement crémeux je me mets à votre place je sais que vous salivez moi je vais pas enfin je vais couper une part pour vous faire voir l'intérieur et là ça va directement partir pour mes voisins je vais pas manger je prends une grossière moi les amis vous comprenez alors est-ce qu'on met une décoration dessus est-ce qu'on met du croussillant est-ce que on pourrait mettre du croussillant par dessus après on voit soit on décide pas trop chargé bah ou soit on charge un petit peu c'est vous qui voyez voyez donc la petite fessée voilà sur donc le dessous et on va laisser complètement prendre alors on peut toujours après c'est à l'infini on peut mettre des du moissili par dessus on peut mettre des petits bonbons chocolat on peut mettre vraiment ce qu'on veut là je vous montre une base et après vous vous débrouillez les amis on laisse refroidir ensuite direction le frigo on se retrouve demain matin les amis bisous bisous allez le gâteau il a bien reposé il a passé toute la nuit au réfrigérateur on va pouvoir le couper bismillah alors là il a passé la nuit au réfrigérateur comme je vous ai dit je viens de le sortir n'hésitez pas vous de votre côté vous n'êtes pas obligé de le laisser la nuit moi je laissais parce que j'ai fait la recette hier soir vous pouvez le laisser juste un petit peu qui refroidissent et ensuite vous le couper pour avoir justement ce côté déjà bien brillant et bien crémeux ok allez on se sort la petite part regardez moi ça les amis est ce que vous êtes prêt waouh vous avez vu c'est magnifique magnifique bon allez finalement je vais le goûter comme ça à l'arrache regardez moi ça bien bien crémeux bien gourmand c'est parti bismillah la famille on arrive on vient de toucher le summum le summum de la gourmandise c'est dinguissime superbe cheesecake original très très gourmand bien bien chocolaté vous allez vraiment être surpris n'oubliez pas les amis un petit pouce à l'eau n'oubliez pas également de vous abonner de partager la vidéo activer également la petite cloche qui a pris du bouton abonné pour recevoir donc toutes les notifications et franchement on se régale je vous kiffe je vous aime je vous retrouve donc demain matin à 9 heures bises bye bye